Bernard Consonoff, le président du CDAM, que tire-tu de ces deux journées de compétition ? D'abord à titre personnel on va dire, parce que tu as joué quand même. Ah oui, à titre personnel, très très content de ma prestation, on est sortis des poules, l'objectif pour moi était largement rempli. Au titre du président du comité, moi j'ai noté une très belle organisation, un boulot de robe Henri Bernard, archi plein, j'ai rarement vu comme ça aussi plein depuis quelques années. Donc une organisation parfaite comme d'habitude pour Marc. Je salue l'idée qu'il a eu géniale je trouve d'augmenter le nombre de participants pour l'année prochaine. C'est vrai que de le limiter à 256 c'était pénalisant, surtout pour les licenciés du 06, parce que c'était eux les plus pénalisés puisqu'ils s'inscrivent toujours en dernier. Et donc de laisser 150 équipes sur le côté, c'était un peu désolant par rapport au président du comité. Donc l'année prochaine on va étendre les Jeux, donc je remercie à la municipalité de faire cet effort. Cette année on avait un cadre de jeu exceptionnel, les arbres étaient élagués, le terrain de jeu était tout refait, un éclairage super, donc toutes les conditions de jeu étaient réunies. Et le plateau, alors extraordinaire, j'ai vu des parties fabuleuses, des spectateurs qui se sont massés en masse pour les voir jouer, pour moi c'était fabulé. Et alors à Monaco, l'apothéose, ce matin on est parti de très haut niveau, rien à dire de plus, tout était parfait. Je pense qu'en 2017, ça risque encore d'être mieux. Au niveau du plateau, ça va être bien difficile parce que là, à part le boursico, dans les 50 premiersurs français, il ne manquait personne à part le boursico. Après ce qui est un peu dommage, c'est que ce matin on s'est retrouvé avec... Ce n'est pas dommage, c'est bien parce qu'on a vu que certaines équipes, des grosses équipes, ne sont pas passées hier. Parce qu'il y a des équipes, il y a des jeunes qui montent surtout, puisqu'en final on a vu trois jeunes que personnellement je ne connaissais pas beaucoup. Et c'est bien pour le renouveau de la pétanque. Oui, c'est ce qu'on peut noter, l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs, des jeunes joueurs, certains que je ne connaissais pas, c'est vrai effectivement, mais qui ont fait jeu égal avec les meilleurs. J'ai vu une équipe locale qui était loin d'être favorite. Il s'en est fallu d'un cheveu, plutôt d'une boule, qu'ils gagnent. Donc ils ont bousculé la hiérarchie plus que d'autres équipes qui étaient supposées supérieures. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, il y a des jeunes joueurs sans complexe qui arrivent sur le circuit et qui fracassent les boules. Pour toi, là, en 2017, quels sont les objectifs ? Les objectifs au niveau du... Pour le CDAM ? Pour le CDAM, c'est de... Déjà, c'est d'être élu, la première chose, c'est d'être élu. Après, de continuer sur notre lancée, d'accroître le nombre de licenciés. Après, il faut toujours être vigilant sur la discipline, respecter la discipline. Là, on va... On a pris maintenant, je ne sais pas, nos assises. On va essayer d'oeuvrer un peu plus là-dedans. Après, sachant que c'est compliqué, les jeunes, toujours de plus en plus de jeunes, améliorer toujours les terrains. Donc veiller à ce qu'il y ait des terrains corrects, accroître le nombre de terrains. Donc c'est bien que vous ayez lancé ce CD, parce que ça va nous permettre un peu... Est-ce que d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous pensez peut-être faire l'Europétanque au boulot de Rome ? Si on monte à Rive à avoir 512 équipes ? C'est-à-dire faire vers 150 terrains de plus ? Alors, je ne vais pas trahir en secret. Il y a une réunion très prochaine qui va se tenir. L'émergence d'une idée de l'Europétanque au parc d'export sera très prise au sérieux. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est une très très grosse possibilité. Sachant que maintenant, avec les Vichy Pirates, qui est loin d'être terminé, la sécurité, il va être très difficile de revenir jouer pour toute autre raison sur la promenade. L'idée de faire ça au boulot de Marie-Bernard, c'est une très très grosse hypothèse. Malheureusement, la promenade, ça restera à jamais, à mon avis, comme le lieu d'un drame qui s'est joué le 14 juillet de cette année. Et il est évident que revenir jouer sur ce lieu-là, ça sera difficile. Surtout que l'idée qu'a lancé Marc, c'est plus qu'une idée, parce qu'il s'est presque engagé, et il a déjà pratiquement conclu l'affaire avec un entrepreneur de sa famille, ça va nous faciliter, mais alors ça va nous ouvrir la voie pour peut-être le repétanque. Moi, je suis assez fablorable à cette idée, parce qu'au niveau sécurité, c'est déjà assez sécurisé. C'est très facile à sécuriser. Et après, les terrains sont très intéressants maintenant. Et puis, on a les doubles dents couverts, on peut se replier en cas de pluie. Et puis, là, au niveau coût, il y a des économies à prendre en compte aussi, parce qu'on a déjà toutes les structures sur place. Bien sûr, et en plus, c'est la démultiplication. Au contraire de la multiplication, quand vous faites le repétanque sur la promenade des Anglais, sur l'esplanade, puis au jardin Réal-Permier, ça éviterait aussi la multiplication des sites. C'est exact, c'est plus facile pour les joueurs. Je pense que, mis à part les premières parties où ça se joue sur la promenade, après, les trois quarts des parties, ça se joue de la Dottacini, qui c'est assez loin quand même de la promenade des Anglais. Alors, que ça se joue de la Dottacini au boulot des sports, après, je dirais que c'est la qualité des jeux qui fait la différence, c'est les structures. À ce propos, les parties finales resteraient à Delattre de Tassini ? Je pense, mais bon, après, je ne fais pas partie non plus intégrante du comité d'organisation, malgré que j'ai quand même mes avis et mon mot à dire. Mais je pense que si on s'oriente vers la solution Boulodrome-Henri-Bernard, tout se fera Boulodrome-Henri-Bernard. Très bien. Et bien, écoute, de toute façon, on te souhaite bonne chance pour les élections, parce que pendant quatre ans, tu as fait un super boulot entouré de ton équipe. Je sais que cette année, il y a un petit changement. Je ne sais pas si c'est dans tous les départements, mais chez vous, c'est sûr, ce sera un vote par l'Ista. Alors, la Fédération nationale a modifié ce statut en laissant l'ouverture, en laissant le choix de deux options possibles au niveau des élections, c'est-à-dire, comme avant, la liste plurinominal et soit la liste bloquée, c'est-à-dire c'est l'intégralité d'une liste qui serait élue ou pas. Donc, au niveau du comité directeur, nous, on s'est montré, les membres élus actuels, on s'est montré favorables à la liste complète. On a proposé cette modification de statut en l'État lors d'une Assemblée générale extraordinaire. Et l'Assemblée générale extraordinaire a validé la proposition qu'on a faite à bureau directeur, c'est-à-dire la proposition de la liste bloquée. Donc, c'est passé à 87% des voix. Donc, les prochaines élections qui auront lieu le 4 décembre pour le renouvellement d'une nouvelle mandature auront lieu sous forme d'une liste bloquée. Donc, vous allez présenter combien ? 24 noms ? 23 noms. Plus le ? Le médecin, il est élu à part. Donc, c'est-à-dire, s'il y a deux médecins qui se présentent, on votera pour ou contre un seul nom. Après, les 23 noms, c'est la liste complète qui passe. Vous avez toujours l'obligation d'avoir des femmes ? Combien de femmes dans la liste ? L'obligation, c'est 25%. D'accord. Mais moi, ce que j'ai dit l'autre fois en AGE, c'est que moi, je souhaite aller beaucoup plus que les 25% de base. Écoute, c'est tout à ton honneur. Bernard, on te laisse aller. Merci, en tout cas, pour toutes ces précisions. Et on te souhaite merde pour les élections. Merci. Merci.